Dans les séries, l'exercice de l'Etat par une femme a tendance à être traité de manière loufoque comme Grasse dans l'Etat de Grasse qui accouche dans les jardins de l'Elysée pendant qu'Hillary Clinton lui tient la main. Ah là là les filles ! Mais il y en a une qui dirige son pays sans être tout le temps ramenée au fait qu'elle est une femme, j'ai nommé Birgit Nyborg bien sûr, l'héroïne de la série Borgen. Copenhague, Danemark. Chef du parti centriste et mère de deux enfants, Birgit Nyborg est contre toute attente nommée première ministre. Tout au long de la série, Birgit essaie de concilier vie professionnelle et vie personnelle tout en gardant un semblant d'idéopolitique et en évitant les compromissions. Et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas gagné. Rapidement, le personnage devient très populaire grâce au succès de la série partout en Europe. Une popularité bien plus importante que celle de la vraie première ministre du Danemark, Helle Thorningschmidt, élu de justesse en 2011 et qui resta à la tête du gouvernement jusqu'en 2015, soit quasiment autant que sa consoeur télévisuelle. Alors bien sûr, Helle Thorningschmidt ne cessera d'être comparée à son double fictif tout au long de son mandat, probablement au seul prétexte qu'elles sont toutes deux des femmes et mères de deux enfants. Mais aussi parce que leurs lignes politiques ne sont pas très éloignées. Et forcément, face à un personnage aussi charismatique et vertueux, la première ministre ne pouvait que faire pâle figure. Pourtant, ce modèle à suivre, qui eut une nette influence sur sa coupe de cheveux, n'empêcha pas Schmitt de faire des faux pas de compétition, comme ce fameux selfie tout sourire avec Obama à l'enterrement de Nelson Mandela. Et ça, Birgit n'aurait jamais fait ça. Jamais, on est bien d'accord. Et ça, Birgit n'aurait jamais fait ça.